Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo dans la série Géométrie pas toujours sacrée où on va voir comment dessiner un cinquième et dernier solide de Platon, le dodecaèdre. Comme fourniture on va utiliser un compas, un crayon, une règle et un stylo noir. Alors première étape, je dessine une fleur de vie que je mets en accéléré pour que cette vidéo ne soit pas trop longue mais je vous ai mis un lien en haut de votre écran et dans la barre de description. En regardant bien, on voit un hexagone à l'intérieur de la fleur de vie et je marque les points qui délimitent cet hexagone. Ensuite, je prends un premier point, je saute un point et je rejoins le premier et le troisième point. Pareil, je saute un point et je lis le troisième et le cinquième point. puis le cinquième et le premier point. Ça me fait un triangle et je fais pareil avec les points qui me restent pour tracer un deuxième triangle et j'obtiens une étoile à six branches. Maintenant, je vais repérer six nouveaux points à la base des petits triangles qui forment les branches de notre étoile. Alors, je prends un sommet, je saute le triangle suivant et je repère le point à la base du triangle d'après. Et je vais lier le premier sommet à la base. Puis, je pars de la base, je saute le triangle suivant et je lis la base au sommet suivant. Donc, j'alterne sommet, je saute un triangle et je lis le sommet à la base. Base, je saute un triangle et je lis la base au sommet suivant. Sommet, je saute, base. Base, je saute sommet et je retrouve enfin le premier sommet et ça ferme le circuit. Et je vais faire la même chose avec les sommets et les bases qui me restent. Base, je saute sommet. Sommet, je saute base. Base, je saute sommet. Sommet, je saute base. Base, je saute et mon circuit est fermé vu que j'ai retrouvé mon premier sommet du départ. Maintenant, je passe au stylo vu que tous les traits et les points dont j'ai besoin pour dessiner mon dos décaèdre sont là. Alors, remarquez les petits triangles à l'intérieur de chaque branche de notre étoile. Ce qui va nous intéresser, c'est la base de ces triangles intérieurs. Donc, je passe sur ces six bases avec mon stylo noir. Ensuite, je lis chacune de ces bases entre elles. Et ça nous donne la forme extérieure de notre solide de Platon. Maintenant, je repère ces deux lignes qui se coupent sous cette première branche de mon étoile. Et vous remarquez qu'elles forment un pentagone. Donc, j'utilise ces lignes comme guide et je trace un premier pentagone. Je saute la branche suivante et je repère les lignes qui se croisent sous la branche d'après. Pareil, je repère le pentagone et je trace les deux lignes qui le délimitent. Puis, je saute le sommet suivant et sous la branche d'après, je repère mon troisième pentagone et je trace les deux traits qui le délimitent. Maintenant, je vais joindre les trois sommets de mes trois pentagones que je viens de dessiner au centre. Un, deux, trois. Et voilà mon dodecaèdre qui est constitué de 20 sommets, de 30 arêtes et de 12 pentagones et qui, pour Platon, représente l'élément éther. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous retrouve le mois prochain pour une vingtaine de minutes de détente. Je me suis dit que ça pourrait être agréable de dessiner tous les solides de Platon ensemble. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous dans un mois. Et pour vous préparer, vous pouvez vous entraîner à dessiner les cinq solides de Platon. Vous avez toutes les vidéos explicatives dans ma playlist intitulée « Géométrie pas toujours sacrée ». Alors, à bientôt et au revoir.